Bonjour à tous, bienvenue sur le cap de GT Vintage. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de vous présenter une petite mini, une mini rover de 1994, de couleur British Green. C'est une mini type série limitée, puisqu'il s'agit d'une British Open Classique. Mini qui, en fin de compte, annonce les dernières mini, surtout abouties. On garde complètement la physionomie de la mini d'origine, avec ici des équipements très intéressants. Vous avez déjà ici un toit ouvrant panoramique électrique, ce qui permet donc dans la voiture d'avoir une grande visibilité. C'est très très grand à l'intérieur, panoramique. Et vous avez également des pare-chocs en excellent état. Vous avez ces petites jantes mini litres spécifiques. L'utiliserait ici, British Open Classique, qui court le long de la voiture. Vous avez également cet intérieur qui est très cossu, avec ce tableau de bord type bronze de noyer. Voiture qui affiche à la 16 000 compteur, à mon avis à la 116 000. Elle tourne comme une horloge, et vous voyez que l'intérieur est vraiment en très très bel état. On a des tissus qui sont très propres, des panneaux de porte également. Et on a ce tableau de bord vraiment très beau, qui est en excellent état. La voiture est vraiment très propre, elle a été très bien entretenue cette voiture. On a un grand grand volant. Et bien sûr, je vais vous la démarrer pour votre plus grand plaisir. Petite mini toute simple. Ça fait 54 chevaux. C'est des petites autos très sympas. Très belle peinture. Absolument pas du tout d'éclat. C'est une peinture qui, à mon avis, a été refaite, mais vraiment très très bien. Et vous avez donc ce petit moteur, ce petit 4 cylindres. Il y a également été très bien entretenue. Les voitures sortent de révision. Et vous avez ici un assemble d'accessoires qui fonctionne. Tout fonctionne très bien. La voiture tourne comme une horloge. Elle démarre très très bien. Et c'est une auto vraiment super sympa. Pour un usage en ville. Petite voiture très sympathique. Disponible chez GT Vintage pour le plus grand plaisir. N'hésitez pas. Des photos sont sur le site. Pour pouvoir voir la voiture sous tous les aspects. Merci et à très bientôt.